Musique Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV, vous suivez la revue d'actualité et c'est toujours un plaisir de vous informer. En sommaire, le jeudi 7 avril dernier, les élèves de l'école primaire catholique de Niacara dans le diocèse de Catiola ont pris part à une mauvaise action de grâce qui a marqué le début de leur congé de Pâques. Elle a été présidée par le père Narcisseka, vicaire à la paroisse Saint-Joseph de Niacara, en présence des enseignants. Et puis archidiocesse de Boaké, le dimanche 3 avril dernier a eu lieu le pèlerinage des jeunes de la paroisse à Sainte-Marie de la zone. Il s'est déroulé au foyer jeune viateur de Boaké, autour du thème, écoute à mon fils l'instruction de ton père, ne méprise pas l'enseignement de ta mère. A cette occasion, la messe a été officiée par le père Charles Dagnan, curé de la dite paroisse. Le vendredi 8 avril dernier, les élèves de l'école primaire catholique de Niacara dans le diocèse de Catiola ont pris leur congé de Pâques. Mais avant, ils ont pris part à une messe d'action de grâce le jeudi 7 avril en la paroisse Saint-Joseph de Niacara, laquelle a été présidée par le révérend père Narcisseka, vicaire à la dite paroisse. Le célébrant a expliqué aux enfants qu'il a retenu les textes du jour en lieu et place des textes du jour de Pâques pour ne pas anticiper sur ces festivités, parce que l'Église indique aux chrétiens un cheminement à observer. Il a aussi invité les élèves à vivre les événements de la semaine sainte, qui s'ouvrira par la célébration du dimanche des rameaux le 10 avril. Il a rappelé à son jeune auditoire les célébrations de la semaine sainte, à savoir la messe chrismale le mardi à la cathédrale, le jeudi saint qui relate l'institution de l'Eucharistie, le vendredi saint avec le mime de la Passion du Christ, la vigile pascale le samedi, qui doit être pour tous et pour chacun un moment de silence. Puis viendra le jour de Pâques. À ces moments forts, les fidèles chrétiens, y compris les élèves de l'école primaire catholique de Niacara, parmi lesquels se trouvent des catéchumènes, sont priés d'être participants. Le Père a aussi fait remarquer qu'à chaque étape de l'année scolaire, le personnel enseignant, avec à sa tête la directrice, Mme Coné Francine, recommande le travail à faire au Seigneur et n'oublie pas de lui rendre grâce pour tous les bienfaits reçus. Le Père Narcisse n'a pas manqué de prodiguer des conseils aux élèves. Garder le contact avec leurs cahiers, aider leurs parents dans les tâches domestiques, éviter les promenades, vu les enlèvements d'enfants, même de grandes personnes, et continuer de prier à la maison comme ils le font habituellement en classe. En action de grâce, les élèves et leurs enseignants ont offert au Seigneur des fruits de leur labeur et celui de leurs parents. Toujours en Côte d'Ivoire, écoute mon enfant l'instruction de ton père, ne méprise pas l'enseignement de ta mère. C'est au tour de ce thème que s'est tenu le pèlerinage des jeunes de la paroi Sainte-Marie de la zone à Deboisquet, le dimanche à 3 avril dernier, au foyer jeune viateur de la localité. Cet événement spirituel organisé en pleine période de carême a vu la participation de plusieurs jeunes. Il a débuté par la bénédiction et le regroupement des pèlerins par fraternité, suivi d'une procession à partir de la paroisse jusqu'au foyer jeune viateur de Boisquet, ponctué par trois stations. Les pèlerins ont fait leur entrée sur le site du pèlerinage au rythme à des cantiques et ont procédé à la mise en commun des réponses à du questionnaire qui leur était soumis, puis a suivi la messe. Elle a été officiée par le père Charles Dagnan, curé de la dite paroisse. Au cours de son homélie, s'appuyant sur le thème du pèlerinage, il a exhorté les pèlerins à accorder de l'importance à l'instruction du parent envers l'enfant, moyen qui lui garantira un avenir meilleur. De cette conséquence du respect dû aux parents, voilà, donne un chemin qui passe premièrement par l'instruction. L'instruction qui est donnée par le père en tant que le chef de la famille, mais aussi le chef religieux dans la famille. Le chef religieux dans la famille en tant que celui-là qui a une intimité, une profondeur avec Dieu, non pas parce qu'il est chrétien, mais parce qu'il est une autorité et qui tient son autorité de Dieu par le fait tout naturel qu'il est celui qui t'a donné la vie. Qu'il est celui qui t'a donné la vie. Et donc, vu de cette façon-là, il a en lui quelques connaissances. Quelques connaissances dues à son expérience de vie et dues aussi à certaines réalités qu'il a traversées, qu'il a vécues. Il partage avec ses enfants que nous sommes. C'est en cela qu'il donne des instructions. Des instructions dans le sens de la connaissance. Il a ensuite commenté les textes liturgiques du jour en invitant les pèlerins à éviter les accusations qui incitent à la mort et surtout à ne pas accuser injustement leurs prochains, mais à cultiver la miséricorde de Dieu. Au moment du rite de fin, le père célébrant a annoncé les festivités paroissiales prévues pour la Pâque. Après la messe, les pèlerins ont partagé un repas. La rencontre s'est achevée par un ton d'animation intense. Quelques propos recueillis à la fin du pèlerinage. Et puis pour terminer, allons hors de nos frontières. La quête pour la Terre Sainte qui a lieu chaque vendredi saint peut être un geste de proximité et de consolation pour les pèlerins qui vivent dans ces lieux. Tel est le message au cœur de la lettre publiée récemment par le Dicaster pour les églises orientales. Nous vivons cette période de grande tristesse pour la guerre en Ukraine, un peu comme un nuage qui passe sur la demande d'aide pour les lieux saints. Malgré cela, nous avons considéré que l'année dernière, les voyages du Saint-Père se sont déroulés en Orient, à commencer par l'Irak, la terre d'Abraham, puis le voyage à Chypre et en Grèce. La lettre de cette année porte cette sensibilité du pape à l'attention de tous les chrétiens et invite chacun à participer généreusement à cette collecte, qui est un moment, pour la vie des églises orientales, de très très grande importance. Ces deux dernières années, en raison de la pandémie, les revenus de la collecte ont été réduits d'environ 50 %. Il s'agit d'une forte baisse qui compromet à la fois les œuvres confiées par le Saint-Siège à la custodie de Terre Sainte, c'est-à-dire soins des sanctuaires, des paroisses, des écoles et des centres d'études, accueil des migrants et des réfugiés, et la possibilité pour le Dicaster des églises orientales de faire face au coup de la formation des séminaristes et des prêtres des églises catholiques de rite orientale, de leurs écoles et des urgences caritatives. Dans un avenir proche, ce sont le Liban et la Syrie qui nécessitent une attention particulière et un geste d'espoir. Pape lui-même l'a dit, « Dès que je le pourrai, je viendrai ». Et tout le monde attend cette visite pour donner un souffle encore plus fort à ce cher pays qu'est le Liban après tant de tribulations. Tout le monde l'attend à bras ouverts, non seulement au Liban, mais aussi en Syrie. Récemment, la Syrie elle-même a accueilli la conférence Église à Maison de la Charité, Synodalité et Coordination, organisée par l'église locale avec la présence d'une délégation du Vatican, dirigée par le cardinal Gianni Sandri et des représentants de Caritas Syrie et de diverses agences caritatives. La Syrie est née de vouloir créer un centre pour la réalisation de toute cette coopération dans la charité, cette synodalité de la charité dans l'église en Syrie. Et nous avons promis de donner 100 000 dollars pour cette initiative le plus tôt possible. Et nous espérons pouvoir la réaliser le plus tôt possible, pour pouvoir donner suite à toute cette belle rencontre que nous avons eue en Syrie. Cette édition d'Information touche à SFA, merci de l'avoir suivie, que je veille sur vous, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada